Bonjour à tous et merci de votre présence en nombre aujourd'hui. Je vais juste ajouter quelques mots, puisque la problématisation de cette journée de travail a été déjà parfaitement introduite. Donc je voudrais juste vous donner quelques informations peut-être sur l'historique de cet événement, parce que vous vous doutez bien que ce genre d'opération se construit quand même dans la durée. D'autant que, comme ça a été souligné, c'est une initiative qui a engagé des laboratoires universitaires, les laboratoires du CNAM, deux d'entre eux en tout cas, et aussi un nombre important d'associations, d'ONG, que je remercie tout particulièrement de leur implication dans ce projet. Effectivement, logiquement, la plupart des initiatives, des débats, des publications scientifiques, etc., portent beaucoup sur l'ensemble des obstacles qui se dressent dans le processus de migration. On a aujourd'hui peut-être tendance à focaliser la problématique migratoire sous le prisme des réfugiés, des demandeurs d'asile. Il faudrait sans doute encore beaucoup d'autres colloques pour traiter, par exemple, de ce que signifie la migration dans la longue durée de nos vieux migrants, si je puis dire, qui vivent en France depuis longtemps. On commence à avoir des travaux de recherche intéressants, notamment en matière de travail, santé et travail, qui ont des résultats très éclairants. Mais ce n'est pas le moment de développer ça ici. Disons qu'on peut repérer, et donc il n'y a pas matière à développer longuement, un empilement de difficultés, mais aussi sans doute de dispositions qui, de plus en plus, vise, semble-t-il, à réduire l'accès aux ressources nécessaires à la vie. Un titre de séjour, un toit, un travail, des soins, des soins, par exemple. L'actualité pose magistralement cette question, avec une drôle de manière quand même de penser la chose, puisque finalement, dans le débat, ce qui semble avoir dominé, c'est quand même l'idée qu'il faudrait réduire la couverture santé des migrants, puisque ça permettrait de réduire les coûts de cette couverture santé. Ça permettrait aussi de prévenir les abus. Mais, problème, faisant cela, en réduisant l'accès aux soins, on risque de voir se développer des maladies, et notamment des maladies contagieuses, qui pourraient bien menacer les Français. Alors, on voit très clairement, dans cette manière d'aborder les choses, comment est-ce qu'on est saisi par le piège des stéréotypes qui font effectivement du migrant, de l'exilé, tout à fait le concentré de la figure du négatif, puisqu'il ne peut être que soit un poids pour l'État ou une menace pour notre santé publique, vecteur de maladie, le migrant vecteur de maladie. Bon, peut-être faut-il, évidemment, juste penser que le visage de la migration n'est rien d'autre que le visage de la condition humaine, que, d'une manière générale, l'amélioration de la santé passe moins, finalement, par des actions sur la santé que sur les conditions de vie. C'est vrai pour les migrants, mais c'est vrai pour tout le monde. Bon, la condition d'exilé est synonyme de précarité, d'une précarité plurielle. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais justement, le propos de la journée est d'essayer de voir comment, pour tenir dans la durée, face au dénuement, à la précarité, au processus d'exclusion, à la ségrégation, à l'insécurité, au soupçon, à l'attente infinie d'un statut. Tout cela suppose de trouver, de créer des ressources partagées pour réinjecter de la vie et du lien, là où prévalent quand même bien souvent le mortifère et la déliaison. Donc ça, c'est l'idée forte, si vous voulez, de la journée, c'est que, on pourrait le résumer comme ça, au pouvoir qui s'exerce sur la vie, voire contre la vie, répond toujours le pouvoir de la vie. Alors, on peut le décliner de plein de manières différentes. Quand on parle de créativité, il y a bien sûr des processus de création, mais il faut aussi entendre créativité au sens de la créativité quotidienne, l'engagement dans des activités artisanales, dans des activités de création, mais aussi dans des activités associatives, dans des formations, dans la recréation, l'entretien de liens collectifs, de liens communautaires, la fabrique, l'investissement d'espaces collectifs, etc. On s'est beaucoup inspiré pour penser ce projet de colloque des travaux d'Étienne Tassin. Je ne sais pas si vous connaissez Étienne Tassin, c'est un philosophe. Je vois des collègues de Paris 7. J'étais aussi à Paris 7 moi-même dans ma trajectoire professionnelle. J'ai eu cette chance de travailler avec Étienne Tassin à l'époque. Étienne Tassin est décédé en janvier 2018, donc récemment, mais je vous recommande vivement de lire ses travaux. Il a vraiment contribué à renouveler la pensée sur l'exil en soulignant l'agir ensemble des exilés, les conditions de leur puissance d'agir et leur expérience de la liberté. On a mis en exergue cette phrase d'Étienne. Et s'immigrer n'était pas qu'un exil forcé de son pays et une perte de sa terre, mais aussi la possibilité d'inventer un nouveau rapport à l'identité, à la communauté, un nouveau monde. Ce projet de colloque, il s'est appuyé sur les ressources offertes par un numéro qu'on a coordonné ensemble avec Élise Pestre, qui est avec nous aussi, un numéro d'une revue, la nouvelle revue de psychosociologie, en 2018, qui est parue sous le titre « Migrants, réfugiés, exilés, deux points, résistance et créativité ». Donc vous voyez qu'on a de la persistance dans les idées. C'était l'occasion déjà de développer cette perspective. On a poursuivi par l'organisation d'une conférence débat au CNAM, ici même, donc en mars 2019, organisée par Sylvie Gannes, sous le titre « Santé psychique et exil », auquel, je pense, certains d'entre vous ont participé. Et puis donc, on a poursuivi notre chemin par l'organisation de ce colloque. Je vais citer, ça me semble important, les laboratoires, on en a déjà parlé, mais les nombreuses associations qui sont toutes très actives dans le champ de l'exil, que ce soit en matière de santé, en matière d'accès aux droits, ou en matière d'activité créatrice. Le Comède, la CIMAD, l'ORESP Sandara, Forum réfugiés, le Centre de soins Primo Levi, le Centre Minkowska, Médecins du monde, Osiris, l'Association nationale des sages-femmes territoriales, la Fabrique Nomade, l'Atelier des artistes en exil. Un grand merci à vous. Je voudrais remercier aussi la librairie Le Point du jour, qui nous accompagne depuis maintenant de nombreuses années, et qui vous propose des ouvrages à l'entrée. Je vais vous parler deux mots de Catherine Gruper, qui est une infatigable actrice de cet engagement de la librairie et dans nos initiatives. Catherine, qui est toujours en forme... Catherine est décédée le 6 novembre, et je voulais lui rendre hommage. Excusez-moi. Pour ce qui concerne l'organisation de la journée, vous avez vu qu'on a un programme extrêmement chargé. C'est toujours très facile quand on fait un programme sur papier. Il peut être assez déréel, puisque sur papier, ça marche toujours. Après, dans la réalité, c'est plus compliqué. C'est un programme soutenu. Il va falloir qu'on soit assez vigilant sur les horaires. Vous avez vu qu'il y a des temps de plénière ici, mais aussi l'après-midi, de 14h30 à 16h30, des tables rondes qui se tiendront dans trois lieux différents. Donc ici, l'amphithéâtre qu'il y a en face de celui-ci, et puis un autre amphithéâtre dans lequel Marcel Gégère vous conduira. Chacune de ces tables rondes est animée par un collègue. Mais nous nous retrouverons bien avant, à 14h ici, 14h, 14h30, pour une autre conférence. Je dois vous faire part aussi, malheureusement, de quelques modifications de programme. C'est la séquence bulletin de santé des intervenants. Malheureusement, je dois vous dire que Guillaume Leblanc qu'on regrettera, bien sûr, vivement. Il est malade. Il m'a prévenu donc hier qu'il ne pourrait pas être présent aujourd'hui. Quant à Nicolas Chambon, il est lui aussi empêché. Et dans l'après-midi, Vertansia Navanga, du centre Minkowska, a fait savoir aussi que Malade, elle était désolée, mais ne pourrait pas participer. Ça va nous conduire, du coup, à modifier un peu le programme. C'est-à-dire qu'on a demandé à Emmanuel Jovelin, qui était prévu en fin de journée, de se déplacer sur la matinée. Et donc, il présentera sa communication à 12h, entre 12h et 12h30, ce qui nous donnera un peu plus de souplesse pour l'après-midi, sachant qu'on doit impérativement libérer cet amphi à 18h, puisqu'ensuite, il y aura un cours ici. Je voudrais aussi remercier Patrice Dubosque, qui est... Vous avez remarqué qu'il y a une caméra. En fait, il a pris l'initiative de nous proposer de filmer l'ensemble de la journée, de telle manière qu'il puisse ensuite, après un montage, bien sûr, être mis en ligne. Et donc, cela puisse constituer la trace des travaux réalisés aujourd'hui. Il sera assisté par deux autres caméramans, puisque, effectivement, c'est un peu compliqué d'être dans trois lieux à la fois l'après-midi. Donc, Gilles Amadeau et Frédéric Brugel, que je remercie pour leur contribution à cette affaire. Je vous demanderai aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, de choisir les ateliers dans lesquels vous voulez être l'après-midi. C'est important pour nous pour repérer un petit peu comment vous guider à 14h30. Vous avez des listes qui sont là-haut, à l'entrée, des listes différentes. Indiquez votre nom sur la liste si vous ne voyez pas déjà votre nom apparaître, c'est-à-dire si vous n'avez pas déjà répondu à la question adressée par Sylvie Gann dans quel atelier souhaitez-vous aller. Nous aurons une pause. Vous avez vu qu'il y a... Je suis vraiment désolée, on aurait bien aimé, mais les cordons de la bourse ne nous le permettent pas. Vous offrir une pause café. Vous voyez que vous avez la tout proche des distributeurs. Pour ce qui concerne le déjeuner, il y a dans le quartier, à proximité, toutes sortes de possibilités de grignoter. Je dis grignoter parce que la pause déjeuner est quand même assez courte et j'en ai fini là. Encore un grand merci à vous tous. Je suis sûre que nous partons là tous ensemble pour une très belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada